Sous-titrage ST' 501 Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la sécurité de votre ordinateur à la maison ou au travail. Si vous souhaitez mettre cette sécurité en place au boulot, dans votre travail, je vous conseille de contacter votre administrateur de la machine. Si vous avez un doute, et puis de toutes les façons, l'administrateur va savoir s'il faut mettre, si vous n'êtes pas sous du point d'angoisse où vous travaillez, il va le mettre. Ce n'est pas votre effet. Maintenant, si vous êtes à la maison, vous souhaitez mettre un cran de plus sur la sécurité de votre machine, et bien ce tutoriel est fait pour vous. Alors, vous savez lorsque vous démarrez votre machine, vous arrivez ici. Ok, là on appelle ça un mot de passe de session. La chose que nous allons faire aujourd'hui, elle consiste à mettre un mot de passe avant que vous arrivez à cette mot de passe de session. Ok, de remettre un mot de passe dans le BIOS, un mot de passe système qu'on appelle ça, à pour but de ralentir quelqu'un qui démarre votre ordinateur, qui veut aller vérifier vos fichiers, enfin, à votre insu, qui veut se connecter sur votre machine, sans qu'on n'avait pas autorisé cela. Je vais vous montrer comment le fixer dans un autre tutoriel, je vais vous montrer comment enlever ceci. Comme ça, vous allez voir si vous avez une machine aussi, qui a ce mot de passe dans le BIOS, ou autre chose, vous allez pouvoir le enlever vous-même. Le BIOS que j'ai pas utilisé aujourd'hui, c'est un BIOS d'une machine DEL, d'accord, Optiplex 780, sur la série Optiplex, la 380, ou voilà. Mais, je vais vous le faire sur d'autres marques aussi, parce que les BIOS, les machines, en fonction des marques, sont différentes en fait, enfin, sont différentes. Les BIOS, la manière que vous y accédez, c'est différent, et la configuration, c'est différent, mais aussi la façon de raffiner cette sécurité, elle est différente aussi. Donc là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous demandez votre machine, en principe, vous avez votre passe des sessions. Ça, c'est une sécurité, je vais vous connaître ce mot de passe. Mais celui-là, on va le mettre avant d'arriver ici, donc, qui va rendre la tâche un peu plus compliquée pour celui qui tente. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Nous aurons besoin de plusieurs choses pour faire ça, d'accord. On va aller voir mettre notre machine en attention et ouvrir la machine. Et, on va enlever un jumper. Donc, je vais vous montrer ce que ça veut dire, ce qu'on va faire aujourd'hui. De toute façon, le mixage, vous n'aurez pas. Donc, vous commencez, vous mettez votre machine en attention, donc, vous l'éteignez d'abord. Vous êtes un niveau de machine. Je vais vous abonner si ce n'est pas encore fait pour que vous ayez les connaissances nécessaires sur la chaîne. Donc, la machine, elle est éteinte, d'accord. Ensuite, pour allumer votre machine, vous appuyez sur le bouton pour voir, sur votre tour. Partagez, s'il vous plaît, merci. Donc, vous appuyez là-dessus. Et sur cette machine, ce matériel, c'est avec vous. Ok, double le bip là, vous serez amené dans le bios de votre machine. C'est-à-dire que vous aurez ceci. La manière que la machine est configurée. En premier lieu, il nous propose le disque dur où Windows est installé sur cette machine. Donc, c'est passé jusqu'à là que je veux. On va aller dans le bios, donc, dans mon cas, c'est 167, donc, en gros, paramètres des systèmes en français. C'est rentré, une fois que vous bougez avec les flèches et les directions sur votre clavier, vous allez pouvoir choisir l'option qui vous intéresse. Ici, vous avez Dell. Donc, ça, c'est une machine Dell, la marque de la série OptiPlex. Donc, vous voyez, lorsque vous arrivez ici, je vais agrandir encore. Donc, je fixe la caméra, et vous avez ces options-là, les options que vous voyez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, lorsque vous arrivez ici, vous avez la possibilité avec la souris, dans ce bio, cela. Ok, mais vous pouvez utiliser le flèche et l'injection du clavier pour pouvoir bouger comme je fais là. Mais si vous souhaitez, vous allez pouvoir utiliser la souris aussi. C'est ce qui est bien avec Dell, là, pour le moment. Ici, vous avez General, System Board, Date et Heure, Boot séquence. Boot séquence, c'est lorsque vous voulez redémarrer sur un périphérique externe. Par exemple, on inclut USB bootable. Il va falloir jouer là dessus, mais c'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. Date et Heure, c'est là pour régler l'heure et la date de votre machine, donc en anglais, des tailles. Ensuite, vous avez driver. Vous avez les choses. Mais nous, dans ce bosse-là, lorsque vous voyez plus, vous vous appuyez, vous cliquez là-dessus, vous avez les options. Donc, nous, on va dans l'option Sécurité, Sécurité, on clique sur le signe+. Vous avez ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en mode passe d'administrateur et en mode passe système qui va rajouter l'écran, la sécurité de plus qu'on l'a dit. Donc, je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, laissez un like, active la petite cloche des notifications. Nous, on va voir dans Administrateur, Password. Ici, ceci est là. Vous voyez là, si vous regardez, vous voyez que c'est marqué, nous c'est tout là-haut. Ok, nous cède, ça veut dire que le mot de passe n'a pas encore été configuré. Et si vous faites ça pas combien de fois sur votre petit plex 780, vous n'aurez pas les barres en blanche. Ok, les barres en blanche que vous voyez là, elles vont être grisées. Ils vont vous dire qu'il y a un mot de passe qui a été configuré. Enfin, il faut déjumper la machine pour mettre les mots de passe. Moi, j'ai déjà déjumper, j'ai vu comment faire. Parce que c'est en sorte de laboratoire que j'ai accès pour ça que vous avez ces deux barres de blanche. Mais si vous faites ça pour la première fois sur votre machine, vous aurez les barres grisées, la même couleur que vous voyez nos 7 là. Vous voyez ici, nos 7 mentionnés, les deux barres là vont être de la même couleur. Il va falloir que vous faites cette opération que je vais faire là. Là, nous, on va fixer ceci. Ça vous dit, Je vous prie de vous abonner, merci. Il faut empêcher toutes personnes qui veulent changer les paramètres de votre système pour accéder pour faire autre chose. Eh bien, si vous n'avez pas le monde de passe, il ne pourrait pas aller, mais des chargés, vous passez par exemple, mais comment parce que vous connaissez pas, or que vous avez déjà mis le vôtre, mais il a été changé ça dans les paramètres des cités, vous vous rappelez plus et vos problèmes. Et voilà, donc ça va empêcher des personnes de faire ce qu'il faut sur votre machine. Voilà, c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Ensuite, on va mettre le système password. Donc là, c'est pareil, le système password qui suis-même. tout pour vite on est aussi une autorisation news font boutique bon boutique ça dit que si on va voir ça va dire ici c'était pour le mot de passe d'administrateur ça ça va un peu fait de changer tout ce qui est paramètres dans ce lieu soit ce que je fais là si j'avais déjà une page je pouvais pas le faire qu'est allé voir ceci allait rentrer dans le bio je pouvais même pas y aller parce qu'il y aura seulement pas cela les mots de passe de l'administrateur s'il était mis là vous avez vu que c'est nous c'est donc pas encore fixé là par contre pour le système password nous dit celui ci va empêcher des personnes ok qui veulent démarrer votre système boutique donc c'est ce qu'ils allaient faire aujourd'hui je veux mettre pause et pour aller faire la chose là je pourrais pas le faire il faut que je mets mon machine en rotation et ouvrir mon machine et enfin enlever le jumper et l'appel c'est morce et puis pour pouvoir mettre le mot de passe ici ok bon ok ici j'aurais dit j'aurais pu mettre à dire que moi mais je vous montre la procédure de base ok à principe je fais ceci il fait ok et je fais donc je vais tellement raché la fin et c'est vous démarrer tout simplement j'attends qu'elle vous démarre parce que si j'étais en machine de manière comme ça là il n'est pas peut-être quoi puisque va démarrer en mode situation ce qui est un homme de je tant que j'attends que ça puisque les marées complètement et que je l'arrête de façon clic à tout ça c'est par sécurité ok ici on fait ici et on va dans le coin là je pense que vous voyez je t'étais ici clique ici sur le là à poissir c'est ce logo là vous avez le bouton on a doué le bouton physique vous avez ce logo là et les sous votre appareil aussi lorsque vous faites ça en physique donc la moitié de manière habituelle c'est parce que je clique ici qui a ce menu là qui apparaît donc je fais arrêter la machine complètement pour aller mettre la machine aux tensions donc là je fais le démarrer quand même pas tout le démarrer quand même là je suis obligé de vous mettre la procédure du bas sinon j'aurais pu mettre le mot de passe d'entrée et si par exemple vous êtes dans le cas fait ça pour la première fois mais il faut que vous fassiez la procédure que je vais faire vous étiez votre machine vous ouvrez ok la machine est éteinte donc là moi je tourne un peu vous montrer à l'intérieur de la machine et regardez les jumpers et il faut surtout mettre votre machine en ordre tension là la machine est toujours sur tension faut débrancher tout ce qui des câbles d'alimentation et purger les composants interne ok si je vous localise le jumper et il a plus si vous voyez je pense que vous allez voir le jumper c'est que vous ayez comme ceci le jumper il est ici en bleu en bleu ok et la pile simos est là la pile simos c'est ce qui alimente votre machine je vous prie de vous abonner merci aussi elle est en tension ok c'est pour ça qu'on est obligé de le virer pour qu'on puisse faire ce qu'on va faire donc je vais avancer la caméra j'ai jumpers sur ce modèle là ok sur d'autres modèles c'est un peu compliqué lorsque vous avez un mot de passe dans le bios attendez j'ai résumé ok si partager s'il vous plaît merci vous l'avez en bleu je vais mettre ça de côté vous voyez le petit jumper là qui est en bleu c'est celle là sur ce modèle là c'est en bleu à côté à côté c'est quoi il y avait pas pris ça t'a ici je vous dis ceci il faut que vous l'enlever mais uniquement après avoir mis la machine en tension là la machine est toujours sur tension aussi vous avez la plus c'est moi ce qui est par là ce que je voulais vous dire c'est de vous débarrasser de tout ce qui est bracelet pour décharger tout ce qui est électricité statique sur vous que la pulsimus c'est celui là que vous voyez là ça sera plus simple ok maintenant vous avez cette lumière là qui est là là que la machine est sur tension donc vous débrancher le câble d'alimentation et vous enlevez la prise j'ai à tout ce que elle amène d'électricité aussi ok le câble végia la main d'électricité aussi puisque le câble végia c'est ce que j'utilise pour envoyer l'image sur l'écran via la carte graphique depuis que l'écran est allé moins de manière individuelle forcément l'amène l'électricité à la carte humaine donc vous prenez l'attendu bien déviser ça comme je vous abonnez si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît je ne pas l'amène puisque j'ai pas j'ai pas vraiment fixé j'enlève aussi là vous avez plus cette petite lumière là mais vous devez appuyer sur le bouton de votre machine pendant qu'elle est en tension pour décharger les composants interne pendant 15 secondes vous restez appuyer sur le bouton power ça va décharger les composants interne de votre machine donc là une fois que c'est fait vous dire que votre machine est hors tension maintenant vous allez pouvoir venir je vous prie de vous abonner merci enlever cette jumper tiens on va enlever l'appel simos en premier lieu l'appel simos que je vous ai déjà montré ce qu'elle était c'est celle là ici il vous suffit une petite tournevis comme cela une petite tournevis là et il ya un des trompeurs là dessus et vous appuyez non comment c'est une casqu'elle est un peu délicat aussi un peu délicate aussi ça s'il ya un endroit pour placer un petit onébis et c'est aussi là c'est sorti brusquement puisque j'ai mis un peu de force mais vous ne mettez pas de force un principe que j'essaie parce que ce que je faisais voici la pile pile comme ceci ça c'est ce qui en relation avec la carte ma qui l'alimente même si la machine attention ok donc on enlève ça maintenant on va passer au jumper j'aime pas c'est pas compliqué vous l'enlever ces petites choses plus là que je disais après une fois que tout ça vous placez ces pièces là de côté vous déposez ces pièces là et vous allez remettre votre machine sur tension ça c'est la procédure de vous dire ça moi vous allez faire ça afin de pouvoir mettre le mot de passe j'ai vu comme je vous ai dit je vais vous montrer comment le faire sauter ce mot de passe aussi sinon quand vous avez votre machin vous avez votre passe vous allez pouvoir de faire ce type avec cette méthode là je veux vous montrer après croissant ça revient au même et donc je vous laisse imaginer un peu j'ai vu les machines j'attention avec la machine démarrer je tourne ici et j'augmente pour en plus voir l'écran voilà là c'est bon on a rédigé notre machine après avoir enlevé la plus simos ok il faut attendre minimum 15 secondes moi j'ai dit minimum vous inquiétez pas c'est qu'un seconde fait ça qu'un seconde avant de faire ce que j'ai fait là en laissant les pièces à côté ça va être l'appel simos et le champion là je redémarrer ça me tient peur quoi que ce soit qui réalise qu'au bout ça n'empêche pas que votre appareil démarre sur le système puisque les discussions n'est pas démonter mais vous pouvez aussi démonter le disque dur à l'appel le cap s'attaque du disque dur au cas où ok si je fais ff il faut lui est ce qui est marqué la cf1 pour continuer à j'appuyer sur f1 sur le clavier vous avez celle du pouce la roue f1 f1 f2 12 qui vous permet d'accéder d'une pièce c'est là qu'il faut appuyer pour pouvoir continuer voici pour jouer windows qui va se lancer d'un pas longtemps ok là on est venu ici voyez ceci là c'est bon une fois que vous avez vu ce que la façon il va falloir placer de replacer les pièces qu'on a envie donc le tient peur et la pile c'est moche ok si je veux je peux même mettre le mot de passe pour aller jusqu'au bout mais en principe ok la machine a démarré sans le jumper et la pile c'est moche voyez que mais par contre on va et elle l'arraché ça c'est la procédure à suivre pour pouvoir mettre le mot de passe qu'on va mettre ok si vous faites ça pour la première fois il faut suivre cette procédure ok je pense et si je l'étais c'est un marché que je devais remettre en attention parce que il faut pas agir sous votre ordinateur attention ok avec les cités manche et dessus ça fait crier les composants qui est une manière que c'est pour ça que je prends le temps de vous montrer ceci donc une fois que c'est fait moi je vais enlever encore une fois le cadre d'alimentation l'actualité j'aurais pu le laisser puisqu'il n'a pas alimenté et le cas d'écran vous faites ceci mais comme ça vous n'avez pas exactement faute si vous essayez ça souffrez des erreurs parce qu'ils aient montré les choses ailleurs même si bon on pense mais le pire de tout ça s'il avait qu'une seule machine et qu'on fait une erreur la carte mère et voyez je n'ai pas médecin de la chaîne ici c'est bon et là je retourne ici pour aller que ça c'est une autre machine qui est là bas pour aller en replacer le jumper j'ai fixé la famille à côté moi et la pulse est mort ce qu'on voit et son emplacement ici qu'est-ce que vous avez enlevé le jumper c'est à côté de ce câble à pour ce modèle là maintenant les autres modèles c'est peu compliqué c'est ce que c'est du sur l'été sur les ordinateurs portables elle est assez furent ce qu'il faut aller son site faut taper de peinture je vous ferai du tour et à l'occasion comme moi je sais où est-ce que j'ai placé j'en vais j'ai enlevé du coeur je le tiens je mets je vous place le jumper si vous voyez vous faites ça ça ne fonctionne pas à enlever le cadre d'aller le cap du disque dur le cap s'attaque le cap s'attaque c'est ça comme cet an un principe qui est alimenté via la carte mère qui va lire les données du disque dur on peut y en avoir plusieurs celui-ci il est vide parce que j'ai mangé le lecteur dvd parce que je n'ai pas besoin mais celui du disque dur vous voulez déconnecter pour regarder le schéma parce que là vous avez deux cas de satan donc c'est le bleu les deux bleus là il ya un qui a connecté sur la carte mère qui est au disque dur il suffit que vous enlevez c'est lui du disque dur vous déconnecter ça c'est fait si vous souhaitez se construire si vous êtes au niveau d'un bon prix ça vous simplifiez l'année c'est bon l'appui c'est mousse ceci vous le placez ou un moment attention je passe si vous voyez c'est ici la volée pour y voir voilà c'est la peau finie mérité que c'est pas ça que c'est mousse une fois que j'ai passé ceci c'est bon je peux détourner à l'écran parce que j'ai fixé la caméra parce qu'une des rèvres ou plus qu'ils jouent cap les images sur la chose ici une fois vous avez déplacé la plus simos il dit pourquoi vous vécu votre machine sous tension et donc je rebranche le cap visiteur puisque c'est ça que j'utilise donc ce sont des là il n'a pas eu de kb hdmi ou la carte graphique donc c'est le cap visiteur qui sont l'image de l'atout à l'hiver le camp en utilisant la carte graphique qui vous pouvez remplacer qui puisque là j'utilise la carte interne la carte graphique interne je ne voulais pas être lié si dans votre cas c'est lié bien il faut que vous ayez vous achetez une carte graphique externe que vous allez vous dire il ya les ports puissés ni des vôtres machine quand elle pompe ici pendant qu'on y est je vais vous montrer ce qu'on est pour ce pc sous votre machine sur les machines ça se présente comme cela cela là 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 vous avez j'ai déjà utilisé un port pci ça c'était pour ça c'est pour une carte réseau que j'ai rajouté j'aurais pu bien rajouter j'aurais pu rajouter une carte graphique aussi pour leur un plus puissant donc c'est ce sont des tours assez anciens mais c'est la même technique sur la nouvelle tour ok là la machine est sous tension vous avez vu la lumière qui est là ici vous avez votre tour qui est donc j'ai soumis là là je vais devoir vous démarrer cette machine parce qu'il faut que j'appuie sur f12 pour que je retourne dans le bios mais avant je vais vous fixer la caméra que faisiez pas de que vous ayez pas de surprise là ça va donc je vais appuyer encore une fois pour redémarrer et par contre il fait f12 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 qui va me renvoyer pas là où est ce qu'on était tout à l'heure mais plutôt dans le bios ici on est dans le bios ici dans le bios comme je vous ai dit vous avez ces options là première option j'ai vu lorsque c'est écrit clair c'est là où le système windows est installé donc moi je veux pas lancer et mon système d'exploitation j'ai plutôt lancé le bios pour que j'aille mettre le mot de passe parce que j'ai vu là il n'y a pas de passe si je fais ok là je vais directement rentrer à la session donc il va me donner je dois uniquement connaître le mot de passe de la session ok donc moi du coup je vais aller là par contre j'ai pas droit à la souris donc j'ai pu étudier avec la flèche d'éjection de votre clavier bon cela ok c'est à péché d'élection ici je vais sur système c'est top j'ai fait un prix qui va m'envoyer système c'est toi qui en attendent ici dans le bosse parce qu'on était tout à l'heure ça c'est la procédure à suivre pour mettre cette sécurité et pour l'enlever aussi je vous dirais ce que c'est si vous avez c'est mieux là ok nous on a été dans ce qui vit ici on va dans la sécurité on a vu sur tu plus si on a voilà là on peut venir mettre le mot de passe ici ça c'est la procédure nous c'est mais vu que c'est nous cette qu'il écrit là s'il vous plaît noter les mots de passe qui vous rentrez parce que si vous oubliez il va falloir vous faire les manipulations que je viens de faire puisque il faut l'enlever du système donc je vous ferai un tutoriel pour vous montrer comment enlever ce mot de passe là si vous oubliez parce que si vous oubliez ce mot de passe qu'on va mettre là vous n'aurez même pas accès aux passes des sessions pour vous donner accès au bureau vous allez faire vos travails sur le fichier donc là vous mettez un mot de passe vous pouvez noter ça ok là vous voyez ce qui est marqué password 7 ça c'est pour le système ok donc ce mot parce que je vais mettre là va empêcher que quelqu'un aille rentrer le deuxième mot de passe du de la session fait pour pouvoir accéder au bureau maintenant je vais mettre en haut de passe pour l'administrateur vous voyez que c'est nous c'est ici ce mot de passe là va servir à quoi je le fais je mets ok ok une fois que j'ai noté ce que vous mettez d'accord password 7 vous voyez là où ça a changé d'une ou 7 à password 7 voilà que le mot de passe a été configuré c'est autre parce que je veux mettre dans deuxième position il va permettre à quelqu'un qui tente du haut mais ben par exemple l'exemple tout simple si je fais les défautes l'idée foule que je veux montrer l'idée foule ça veut dire que du volet de configuration par de fou ok et bien si je fais ceci tiens là je fais ok je fais excite ok là j'ai mis le mot de passe je vois plus au presse vous passez au début du marat c'est la machine je fais tous pour lui retourner à vous voyez qu'est ce que ça dit je pense que vous avez déjà vu ici ce qui est marqué ici inter password vous êtes entre les mots de passe je vous prie de vous abonner merci si je mets le mot de passe là que je vais à la session il va me demander ce mot de passe pour pouvoir accéder au mot de passe de la session admettons qu'il n'y a pas de mot de passe pour pouvoir y accéder au bureau d'accord mais là vu que j'ai déjà appuyé sur f12 et bien ça va envoyer dans le bios même pour aller dans le bios il demande le mot de passe tôt que c'est moi qu'il est configuré je vais pouvoir c'est correct me dit que password correct là si vous montrez les autres que je veux vous montrer tout à l'heure si je vais dans mon système c'est top pour ce modèle là je vais vous montrer sur d'autres modèles aussi puisque celui-là c'est celui-là que j'ai sur la main ça que je vous montre que celui-là après je vous montrer sur les autres marques ils sont des outils aussi ici admettons que je vais dire une loc là déjà démontre le mot de passe d'administrateur ça c'est mon passe d'administrateur par le mot de passe système je veux faire je ne sais pas c'est pas la paix et si je voulais par défaut aussi oh oh là il me l'a mis par défaut complètement parce que j'ai déjà vous abonner si ce n'est pas encore fait et qu'on connaît ceci parce que c'est parce que c'est ok ouais donc je fais ceci fin test 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 one là on n'a plus pas sauter du tout vous voyez vous aurez quelque chose comme ça là par contre on pas pour aller sur le bureau j'aime le mot parce que j'avais mis quand tu m'as le mot de passe du système et là vous aurez windows qui va se lancer enfin a ensuite deuxième sécurité concernant la chose peut-être le mot de passe décision ça c'est la façon de fixer un mot de passe supplémentaire donc ajouter un cran en sécurité de votre machine ok partager s'il vous plaît merci on on attend un petit peu afin que vous aurez l'écran qui vous aviez tout à l'heure au début du tutoriel l'année quand on avait ça touché un petit peu parce que j'ai pas pris si j'ai pris une année ça triche un petit peu en termes du temps c'est pas trop grave c'est que j'ai plus plus du temps la samedi 10 heures ok mais parce que je suis sûr que c'est pas ça parce qu'au début si vous allez voir cette heure là que j'ai mis et 10h06 au début il reste et 10h01 voilà parce que là j'ai toujours 10h06 mais là j'ai 39 minutes que ça tourne sur la vidéo c'est donc le voilà n'est pas correct mais par contre dimanche 11 et c'est fort mais l'heure n'est pas correct ici j'ai fait entrer là c'est la session on avait afin que je vais rentrer le mot de passe pour cette session vous inquiétez pas voilà là vous êtes sur votre bureau vous pouvez faire plein de choses supplémentaires qui est là on fait une sécurité nous fouchés qui sont admettant qu'on a dit bon je vous montrer test de l'est ce deux voici consiste à redémarrer la machine donc vous connaissez qui sont locaux windows donc je pense que vous voyez qu'ils sont locaux windows ensuite vous aurez le bouton qui celui là qui fait référence au bouton physique ça se proposent comme ça en virtuel tout là dessus vous faites redémarrer ou mis en veille moi je vais redémarrer la machine pour dire c'est quelqu'un qui vient alors pendant que votre machine et il vient démarrer la machine pour pouvoir accéder à vos fichiers à vous donner ok j'en ai fait son nom voilà c'est admettant que quelqu'un va venir pendant que vous n'êtes pas là et la personne vient venir sur votre machine pour vérifier les deux choses autre chose ok il aura déjà ce barrage là et s'il sait pas qu'il faut faire ce qu'on veut faire là et bien voilà si voilà et lorsqu'il va faire tout ce qu'on veut faire là si vous êtes capable d'arriver au bout du site tutoriel mais quand même tout ce qui est qui est qui n'allait pas dans les choses qui nous ont permis et tout ceci à votre taux moi je me décharge du tout ce que vous allez faire avec ce sujet d'accord si c'est pas pour le bien c'est quelqu'un qui a ce problème là vous vérifiez bien que c'est sa machine et bien voilà ici là la machine s'est redémarré on n'arrive même pas au bureau pour qu'on n'arrive même pas à des habitables donc la personne ne va connaître ce mot de passe là ce mot de passe là ça c'est un mot de passe du bios et de système ça ça nous passe des systèmes pour empêcher que la personne puisse redémarrer la machine complètement s'il connaît pas ben admettons que je connais pas ça comme ça vous fait quoi un coup de passe vous allez je fais encore une fois un corps de passe ou encore une fois un coup de passe pot et c'est quoi moi ce pourrait donc au bout des trois et c'est ça vous dit que vous devez redémarrer la machine à la 3 et c'est donc là la personne n'a pas d'autre choix de redémarrer la machine ils vont tester encore à sa fois qu'il aurait trois échecs il va redémarrer la machine où ça vous laisse lui temps de venir le poing sur votre machine du tout et du monde dit qu'est-ce qu'ils faisaient c'est quoi et même lui poser des ultimatums ou lui censure et à tel point que il va plus recommencer à faire des choses comme ça rentrer dans la vue plus vite des gens il faut des choses qui ne sont pas correctes ici là on avait il avait de mal admettons qu'ils se trompent encore trois fois ça va vous demander de faire la même chose moi je n'ai pas refaire la même chose donc si nous on regarde là au bout de la quatrième fois j'ai témoigné qui donne pas la possibilité par un plutôt ou est tout là il n'a pas de possibilité de ne pas de possibilité de faire la troisième et c'est qu'on a fait donc là il doit redémarrer la machine on peut voir si l'efficacité du travail ici mais ça c'est sur un modèle d'elle est un modèle que je vais que j'ai quatre modèles sur la main je vais vous tester ceci ici ça revient comme il était les gens respecter la vie privée des gens ici âge mais faire ceci bon on ne va pas quand on a dit mais on fait ceci pareil au world ça fait déjà c'est il redémarrer l'exemple à nous sommes du gouvernement le temps qui fait tout ça là vous avez le temps de conseiller sa voix épuisée encore une fois après six parce que vous voyez il doit pour donner et encore un et ça fait six on va faire la sixième fois après on redémarrer sa porte des mois puis aujourd'hui à l'existe à x pour vous dire que le blocage donc déjà septième fois ça vous dit quoi numéro offre c'est que c'est folie pas soit atteint c'est au mort mort si on veut on peut dire cette chose on va redémarrer pour les trains à cela donc ça c'est tu tourner si vous avez vu jusqu'à la fête je peux vous abonner s'il vous plaît vous avez certains principes de base qu'il faut respecter sur plein de choses attention là ça c'est moi qui ai mis ça ok donc je vais mettre la chose correcte là là je mets la chose correcte ça nous dit ceci ça redémarrer la machine complètement et encore il reste à connaître le mot de passe de la session et puis le tutoriel va prendre fin une fois qu'on arrive au bureau parce que j'ai doux lorsque vous avez vous si vous prenez tout savez que 2024 parce qu'il trafic a plaît pas rentré quand les informations des gens comme ça sans consulter quoi que ce soit c'est bien mais la vie privée là et voilà j'ai besoin pour un japonais septième plus je suis tout mais après c'est la technique vous pouviez y accéder mais ce que je vous ai montré là je vous ai montré du après du système de voilà et de la connaissance surtout voilà ici vous arrivez ici lorsque vous arrivez ici donc toujours 10h15 mais l'heure de l'ordinateur n'est pas correct ne vous inquiétez pas à 10h15 puisque je suis à 49 minutes 15 du tournage ou du coup c'est pas normal qu'il ya 10 heures une 10h06 10h15 maintenant petit peu tout bientôt on sera à 49 minutes 43 secondes du tournage ici c'est une passe de session là encore si ça on n'est pas une mauvaise décision ça oui mais important d'accord moi je connais j'ai pas façon je vous ai déjà montré comment sauter sur une passe et une technique que je n'ai pas montré c'est normal c'est comme ça là on est au bout de l'ordinateur ok donc là vous pouvez l'accéder voire qu'on vous fiche on se oublie et plein de choses et si je fais donc vous voyez qu'on peut utiliser l'ordinateur et puis faire ce qu'on veut récupérer ou faire plein de choses donc voilà c'est tout pour ces citoyens donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait à des taux pour tout tutoriel de la sorte n'oublie pas que vous abonnez et d'activer la petite cloche d'une notification pour plus ok ok donc ça je vous montre ça c'est par principe 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 gentil